Salutations très chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Et bien entendu, ce tirage est valable aussi de manière intemporelle. Vous pourriez choisir les cartes à n'importe quel moment pour suivre votre guidance personnalisée. Je passe tout de suite sur l'écran pour vous montrer les cartes et vous expliquer comment ce tirage va se dérouler. Bien entendu, si vous voulez votre guidance personnalisée, vous pouvez la commander sur neurosatis.fr, les liens sont en description. Nous voici donc avec le tapis, avec les cartes et vous allez avoir trois choix pour trois sujets différents, ce qui va faire neuf combinaisons. Vous retrouvez les détails en description pour aller directement à la section qui vous intéresse ou au chapitrage avec YouTube. Nous allons avoir trois choix déjà au niveau des animaux ou insectes. Là, j'utilise l'oracle de l'archange des animaux. Vous allez choisir entre le papillon, le panda et l'aigle ici présent. Donc, celui qui vous attire le plus, que ce soit par rapport à l'énergie, à ce qu'il représente pour vous ou tout simplement à votre intuition. Et ensuite, pour chacun de ces choix-là, il va y avoir encore trois possibilités. Je vais aborder le thème de la santé, le thème du travail et le thème sentimental. Ce qui va nous faire trois pour le papillon, trois pour le panda et trois pour l'aigle. Et donc, vous pourriez très bien choisir, par exemple, la santé du papillon, le sentimental de l'aigle et puis le travail du panda. Vous mélangez tout ça ou alors choisir le sentimental du papillon, par exemple, avec le travail du papillon. Et par contre, la santé, vous pourriez choisir celle de l'aigle ou du panda. Vous voyez, vous choisissez de cette manière comme vous voulez et donc vous allez après à la section qui vous intéresse. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Pour votre santé, je vous rappelle que je vous propose également des soins énergétiques. Vous trouverez les liens en description pour le commander sur neurosatis.fr. Et donc, nous commençons avec le papillon et ça va être la santé du papillon. Je fais un tirage en croix qui est assez classique. Donc, la santé du papillon, là déjà, il est en bonne forme. La résurrection, il y a un renouveau, il y a un changement. On est dans une bonne énergie, dans une bonne dynamique. Donc, cette résurrection, elle est là aussi, c'est une situation qui évolue positivement. Donc, déjà, au départ, vous êtes en très bonne santé. L'impératrice, ce qu'elle nous dit, donc dans les appuis et les blocages, elle est liée à la fertilité. Elle a également un bon sens de l'observation. Et elle a confiance en elle, elle a beaucoup de charisme. Donc, pour ce qui est de la santé, je dirais que là, ça va plutôt bien. Il y a peut-être de cultiver plus votre énergie intérieure, votre jardin intérieur et d'éviter les luttes pour ces énergies, donc avec l'impératrice. Si vous luttez contre vous-même, vous allez vous épuiser la santé. Ce qui nous amène à, donc, sur ce mois qui arrive, à l'ignorance. L'ignorance, on peut voir ça de deux manières. C'est comme s'il y avait une partie de nous qui n'était pas, qu'on ne souhaitait pas voir. Parce que là, vous voyez que sur cette carte, on a, sur le cavalier de déni, on a une pièce juste devant le visage. Donc, comme si vous vouliez refuser de voir la réalité. Et on est lié aussi à la maison 8, ce sont les possessions. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez un acquis que vous ne vouluiez pas voir. Et de cette manière, l'ignorance, c'est un petit peu comme si vous aviez tendance à faire des excès et, je dirais, pas saboter votre santé, en tout cas faire des choses qui pourraient être inconsidérées. Donc, là, vous seriez invité à vous modérer un peu dans la manière de fonctionner pour ce mois. La réponse de l'univers, c'est là, tout va bien. Là, vous avez la santé de faire. Tout est aligné. Donc, juste attention à votre manière de consommer. Certainement, après, dans les excès, à se mesurer. Pour le conseil, c'est l'amour. Donc, tout va bien. Donc, aimez-vous. Comme on dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, vous, d'abord. Là aussi, on est sur la maison 9. Ce sont les pensées. Donc, cultivez des pensées d'amour pour ensuite générer aussi une énergie d'amour autour de vous et, de ce fait, avoir un corps en parfaite santé. Donc, là, tout va bien. Je dis juste attention aux excès et quand vous consommez quelque chose, renseignez-vous sur ce que vous consommez parce que cette ignorance peut vous faire des torts dans certaines situations. Maintenant, on va passer au travail du papillon. Qu'est-ce que ça donne, ce mois-ci, pour le papillon, pour son travail ? Le travail du papillon. Alors, un papillon qui travaille. Qu'est-ce que ça donne, le travail, pour le papillon ? Ah, là, il y a, il y a, je dirais, le diable, c'est les tentations, les mensonges, les problèmes. Donc, là, ça veut dire qu'il y a des tensions dans le travail et il y a des problèmes dans le travail. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça peut être les collègues, ça peut être la hiérarchie. Cette carte, elle nous indique qu'il y a de mauvaises influences. Il peut y avoir également de la colère. Donc, ça, c'est vraiment l'état d'esprit de départ. C'est une relation tortueuse au travail. Dans les appuis, les blocages, le monde, c'est une invitation à ne pas se perdre, à prendre soin de soi. Revérifiez vos priorités. Il est possible que vous soyez perdu dans votre travail. Peut-être même que ce travail ne vous convient plus. Ou c'est une période qui est plus difficile qu'une autre. Vous êtes peut-être aussi invité à changer de travail, à voir les choses de manière différente. En tout cas, dans ce travail, ça veut dire aussi que vous partez dans tous les sens. Il y a peut-être une surcharge de travail ou alors que vous en prenez trop sur les épaules. Et avec ça, vous êtes invité à vous modérer, à rester centré sur ce que vous voulez vraiment, à savoir ce qui vous attire, ce qui vous plaît. Et évitez de partir dans tous les sens, de gaspiller votre énergie, puisque cela va mener nulle part, à part éventuellement au burn-out. Là, nous avons dans le futur, dans le mois qui arrive, cette carte de liberté. La liberté nous indique deux choses. Vous avez la liberté d'agir, donc c'est plutôt bien par rapport à ces conseils-là. Vous pourrez vous dire, je mets de l'eau dans mon vin, je me retiens, j'évite ceci, j'évite cela, ou alors je change de travail. C'est à vous de savoir, de sentir qu'est-ce qui est juste pour vous. La liberté, elle veut dire que j'ai une liberté de choix dans mes agissements. La liberté, elle veut également dire que vous pourriez avoir tellement de liberté, vous pourriez faire n'importe quoi. Je peux avoir la liberté de manger ce que je veux, et donc je peux avoir la liberté d'être raisonnable, ou la liberté d'être excessif. Et cette liberté-là, elle peut dire aussi que dans le travail, puisque là, c'est de ça qu'il s'agit, vous pourriez ne rien faire, mais vous pourriez aussi en faire trop. Donc, ok, vous êtes libre, sentez-vous libre dans votre travail, mais encore une fois, respectez-vous, estimez-vous, et voyez où s'arrêtent les prérogatives de l'un, et où commencent celles des autres. Rappelez-vous le système des vases communiquants. Si vous en faites trop, si vous en faites beaucoup plus, les autres seront amenés à en faire moins. Et donc, vous allez faire le travail des autres, alors que vous n'aurez pas nécessairement le salaire des autres. Donc là, méfiance sur cette carte de liberté. La réponse du tarot ici, c'est l'empereur. Donc, vous êtes en capacité de faire ce qu'il faut. Il y a aussi une association avec la mémoire, avec cet empereur, c'est le père, la figure paternelle, on va dire, et elle est profondément dans l'âme. Ce sont des valeurs qui vous structurent. La réponse ici, c'est dit que, ok, il y a des problèmes, ok, on peut se perdre, ok, on peut faire n'importe quoi, mais au fond de moi, j'ai toutes les réponses. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je veux faire, maintenant, est-ce que je vais m'écouter ? Le conseil, c'est une très belle carte. L'univers, là, c'est tout est possible. Et on sait qu'en ce moment, il y a des périodes plus ou moins propices pour changer de travail, pour changer son orientation professionnelle, pour changer sa manière de fonctionner, puisque le travail, c'est une chose importante dans la vie des gens, puisque ça occupe, on va dire, un tiers du temps, mais comme il y a un autre tiers du temps qui est destiné à dormir, à se reposer, on a finalement presque la moitié de notre temps qui est consacré au travail, en tout cas pendant la semaine, et pour la plupart des gens. Donc là, ça nous dit que, en suivant cette réponse de savoir qu'on a toutes les ressources en nous, ici, on peut manifester ce que l'on veut réellement. Les portes sont ouvertes, on peut vraiment accomplir, réaliser ce que l'on veut, aussi bien dans un sens que dans l'autre, pour faire de belles choses, ou alors pour se compliquer la vie. Donc bien entendu, écoutez-vous, sachez qu'est-ce qui est bon pour vous, et je répète, une bonne estime de soi, gardez le cap, et avec cet empereur, vous avez aussi du leadership, vous avez un peu une âme de dirigeant, de dirigeant de votre propre vie. Donc, gardez la tête haute, gardez confiance, et vous allez pouvoir, avec ce sens des responsabilités qui vous incarnent, pouvoir trouver les bonnes solutions pour arriver à des réponses satisfaisantes, et à pouvoir vous épanouir dans votre travail, dans votre futur travail. Et maintenant, nous allons faire le troisième tirage pour le papillon, il s'agit du côté sentimental. Les sentiments du papillon, une vie sentimentale, qu'est-ce que ça donne pour le papillon, pour les sentiments. Nous voyons ça tout de suite. Sentiments du papillon. Et je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez tous les liens en description, pour pouvoir commander votre tirage, et on sera ensemble pendant trois quarts d'heure, pour répondre à toutes vos questions, avec le tarot, et avec les oracles dont je dispose, et également ma médiumité. Alors, là, il est question, des sentiments avec le papillon. Et on commence par la femme d'épée. La femme d'épée, alors que vous soyez un homme ou une femme, l'état d'esprit de la femme d'épée, il y a déjà un côté tranchant. La femme d'épée, elle n'est pas là pour rire. Il y a une certaine fermeté, et il y a des décisions, des choses qui font partie de vous, et je pense que vous êtes invité à rester aligné avec vos valeurs. Vous avez un bon discernement, vous avez de bonnes émotions, vous savez bien les canaliser, et vous savez le mettre dans le mille. C'est-à-dire que vous avez votre intuition, va aussi vous permettre d'avoir souvent la réalité, de voir les choses comme elles sont réellement. Ça, c'est un point très positif pour ce départ avec cette femme d'épée. Le trouble. Les appuis, les blocages, donc dans la partie sentimentale, avec le papillon, là c'est le trouble, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses qui se passent en même temps, et vous ne savez plus vraiment où donner de la tête, disons qu'il y a une activité mentale qui est un petit peu accrue. Là, on est sur la maison 4, ce sont les sensations, ce que vous sentez. Avec ce cavalier de bâton, il y a un petit peu un fouillis, on pourrait dire un flou artistique. Donc vous êtes invité à revisiter cette énergie de femme d'épée qui est en vous, de voir qu'est-ce que votre intuition vous dit pour commencer à faire que le trouble se calme, s'apaise, et qu'on puisse à nouveau y voir clair. Attention aussi dans ces deux cartes, puisque la femme d'épée, elle a aussi tendance à juger et à garder des anciennes mémoires pour les projeter dans le futur. Et souvent, c'est elle qui va provoquer le trouble. Donc peut-être que vous aussi, dans votre comportement, dans votre manière de fonctionner, avec cette activité, c'est vous-même qui créez ces troubles-là. Pour le futur, on arrive ce mois-ci avec le grand chariot. Le grand chariot, c'est un petit peu le chariot de Bénure, donc vous faites des tours d'arène et ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. En fait, il y a des voyages qui sont liés aussi avec cette carte. Il peut y avoir également de la lutte. Donc c'est voir en fait comment vous vous comportez, vous, sur votre chariot quand vous êtes dans l'arène. Est-ce que vous faites des tours plutôt calmement ou est-ce que vous avez envie de passer devant tout le monde, vous avez envie d'aller vite. Vous voyez déjà cette notion de voyage, cette notion de parcourir l'arène et déjà une information de comment vous allez vivre ce mois-ci votre vie sentimentale. Est-ce que vous êtes à 200 à l'heure ? Est-ce que vous allez tranquillement ? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter ? Ce chariot, il vous dit que vous pourriez être plus cool, ne pas vouloir aller trop vite et laisser les choses se faire calmement. Il y a une liaison aussi avec l'airain et avec la vessie. Donc ça, c'est aussi une histoire de traitement de l'information. Les reins sont là aussi pour nettoyer le sang. Avec ces énergies-là, on pourrait se dire que parfois vous pourriez avoir des coups de sang, être un petit peu trop dans... Alors pas l'agressivité, disons d'être un peu impulsif et vous seriez invité avec cette carte-là à vous modérer, à être plus dans le ressenti, à laisser venir les choses, à ne pas toujours être force de proposition et à voir un petit peu comment ça se passe pour vous mettre dans un état d'esprit plutôt calme pour pouvoir vous promener tranquillement à bord de votre chariot. Le fait de vouloir aller trop vite, c'est aussi une manière de vouloir posséder rapidement. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre relation ? Si vous êtes au début, peut-être que vous voulez aller trop vite dans leur relation et si ça fait un moment, à ce moment-là, est-ce que aussi vous ne faites pas des choses que pour les apparences ? Parce que le chariot, il est là aussi pour nous dire où est ma vraie nature. Est-ce que je ne fais pas des tours de pistes pour épater la galerie ? Est-ce que je suis sincère avec ma manière de conduire mon chariot ? La réponse, ici, c'est la femme de coupe. Là, on est sur une femme qui est une très bonne mère. Donc, vous soyez un homme ou une femme, c'est que vous êtes... La réponse, c'est que le couple, ça va... Vous avez envie de faire quelque chose qui fonctionne bien. Vous avez envie de rassembler. Vous êtes à l'écoute de l'autre. Et par contre, vous avez tendance à moins vous occuper de vous. La femme de coupe, elle est très proche, très protectrice pour les autres, mais un petit peu moins pour elle. Donc, comme je vous le dis, vous êtes un homme ou une femme. Là, vous êtes invité à penser davantage à vous et que dans le couple, ce ne soit pas toujours sur l'autre qu'il faut se reporter parce que vous aussi, vous avez votre mot à dire et surtout, vous aussi, vous êtes un individu qui a aussi besoin d'amour. Et l'amour, ce n'est pas toujours l'autre qui vous le donne, c'est vous-même qui pouvez déjà être votre premier fournisseur d'amour. Cette femme de coupe, je le disais, elle est bonne protectrice et elle est invitée aussi à bien gérer ses émotions parce que si vous êtes trop dans l'émotivité, la protection, elle va aussi partir un petit peu dans tous les sens. Donc, modérez-vous. Ça, c'est vraiment la réponse pour ce côté sentimental pour ce mois-ci. Et puis, le conseil, le conseil, c'est la faiblesse. Alors, comment interpréter cette carte à ce niveau ? On est déjà sur la maison douce, c'est le service. Là, vous êtes au service du couple et peut-être que le conseil, ici, on peut le voir de deux manières. d'être au service du couple, ça va montrer une certaine, alors, une faiblesse, mais je dirais plutôt une fragilité, en fait, que vous pourriez manifester. Dans cette faiblesse, il y a aussi beaucoup d'amour, bien entendu. Vous avez, si vous vous laissez trop porter par les sentiments, vous en faites trop pour le couple, là, vous allez devenir moins fiable. Donc, cette carte vous invite quand même à rester, ne pas trop en faire, ne pas mettre l'autre sur un piédestal. Vous voyez, on revient un petit peu sur cette idée de la femme de couple de penser à vous. Le cavalier de couple, il va nous dire aussi que dans un bon environnement, il va faire de bonnes choses, mais dans un mauvais environnement, il va faire de mauvaises choses. C'est-à-dire qu'il est beaucoup influencé. Donc, voyez dans votre couple ce mois-ci, que vous soyez en couple ou pas, si vous n'êtes pas en couple, c'est aussi peut-être une relation avec vous, mais dans votre couple, dans la manière d'aborder les choses, ne pas mettre l'autre plus haut que vous, plus en valeur que vous et rendez-vous compte, vous voyez, vous pouvez re-questionner cette femme d'épée, de savoir si vous n'êtes pas dans une sorte d'asservissement, vous n'en faites pas trop, si vous êtes bien entouré, si vous êtes une personne qui est respectueuse et dans ces cas-là, vous allez pouvoir faire de belles choses, alors que si vous êtes une personne qui va profiter un petit peu de vous, eh bien, vous risquez là de vous enterrer et finalement d'avoir une relation qui va vous desservir plutôt que de vous réjouir. Nous voici avec le panda. Le panda ! Et on va commencer avec la santé du panda. Qu'est-ce qu'il en est ce mois-ci de la santé du panda ? On va questionner le tarot pour la santé du panda. Qu'en est-il pour la santé du panda ? La terre. Alors la terre, vous voyez, elle représente un arbre. Il y a de l'ancrage, donc il y a un bon ancrage dans cette santé et il y a aussi des convictions, il y a des croyances où tout est vraiment très solide, très sur terre et donc il y a peu de place à la fantaisie, il y a peu de place au mouvement par rapport à ça. Donc ça veut dire que je vois ici une santé, on pourrait dire de fer, mais là c'est plus une santé de bois, comme on dit je touche du bois, c'est une bonne santé. On voit de toute façon sur cette illustration que la terre, l'arbre, ici représenté, il a aussi une habileté puisqu'il peut au gré du vent bouger ses feuilles, etc. Il est assez charnu, on pourrait dire. Donc là je dirais que la santé est plutôt bonne au départ et il y a une hygiène de vie qui est plutôt saine. Dans les appuis des blocages, il y a le débat intérieur. Le débat intérieur c'est un duel avec soi-même, c'est vous qui portez les deux épées et il y a des contradictions. Vous êtes plein de contradictions, il y a certainement par rapport à cette santé des envies de faire des choses qui vont être plutôt nocives pour votre santé puisque c'est bien le thème de ça de savoir après comment on fait pour avoir une bonne santé et d'autres choses qui vont être pour le bien. Et c'est vrai qu'on sait par expérience que souvent les choses qui sont bonnes pour manger ou dans les activités qui nous font plaisir ne sont pas synonymes de santé bien souvent. Donc c'est à vous de faire le point et de vous mettre au clair avec cette idée-là. La maison 2 ce sont les possessions. Donc il est possible que dans cette santé il y ait une mise en question de votre capital de savoir est-ce que je le fais fructrifier en ayant une certaine discipline ou est-ce que au contraire je vais me livrer à la fantaisie pour arriver à une autre forme de plaisir mais voilà tirer un petit peu un trait sur cette santé qui est bien solide au départ. Ce mois-ci la résurrection. c'est comme un nouveau départ cette résurrection vous voyez les choses de manière correcte donc vous voyez par rapport à ce débat parce que là il peut y avoir aussi une forme d'indécision en fait dans ce débat intérieur et là c'est une situation qui évolue positivement donc là aussi la santé elle a de bonnes de bonnes vertus elle va plutôt dans le dans le bon sens. On voit avec cette résurrection aussi de la gaieté de pouvoir aussi surmonter des conflits donc certainement des petits problèmes dans le corps qui vont pouvoir être résolus des douleurs qui passent et qui s'en vont de manière générale la résurrection c'est comme si vous faisiez peau neuve comme si vous aviez une sorte de de renaissance une possibilité de d'atteindre une connaissance supérieure c'est à dire d'être plus en harmonie d'être plus en adéquation avec votre corps. Dans la réponse du tarot nous avons la carte de la beauté vous êtes beau tout va bien là on est bien on a la maison 5 c'est l'amour j'aime ce que vous aimez donc qu'est-ce que vous aimez vous aimez vous faire plaisir et avec cette carte de la beauté on a aussi donc sur l'as de denier c'est lié aussi avec le pape le pape qui est très stable le pape qui aussi qui aime bien les enfants qui est quelqu'un de philosophe qui n'est pas guerrier qui n'est pas révolutionnaire il est assez droit et c'est quelqu'un aussi en qui on peut faire confiance cette carte de la beauté c'est aussi notre force créatrice notre manière d'influencer notre corps donc on est dans une vraiment une bonne un bon état d'esprit pour cette santé au départ on a vraiment ces bonnes convictions alors pour éviter de vous épuiser laissez-vous aller écoutez davantage votre corps et de toute façon on va sur des choses plutôt satisfaisantes et là vous êtes en beauté vous êtes certainement en phase avec ces croyances avec ce débat qui a pu se calmer ces incertitudes ces indécisions pour manifester la beauté dans dans toute dans toute sa grandeur dans toute sa magnificence et vous pouvez aussi vous féliciter parce que la beauté ça veut dire aussi que c'est un travail qui a été fait en amont donc spirituellement on peut aussi voir ça comme un travail personnel qui porte ses fruits et les fruits on les voit à travers votre bonne santé le conseil c'est la mélancolie alors on peut le voir comme des souvenirs qui vont pouvoir parfois vous ramener un petit peu de tristesse une certaine amertume mais elle veut dire aussi cette carte que là c'est un petit peu comme s'il y avait une pause donc peut-être que dans votre vie la santé va bien ou qu'il y a des petites choses qui sont à régler qui vont de mieux en mieux mais vous avez l'impression que c'est plutôt en train de stagner cette carte nous dit ce conseil va nous parler de patience c'est peut-être que pour l'instant vous êtes un petit peu chagriné on pourrait dire par certains aspects de votre santé et bien d'ici quelques mois avec cette carte là ce conseil c'est-à-dire prenez patience parce que tout va s'améliorer les choses vont de mieux en mieux vous êtes sur la pente ascendante vous êtes en train de vous régénérer d'aller encore mieux et vous voyez comme on avait la résurrection ici donc là c'est ce tirage je dirais sur la santé du panda ça peut être quelqu'un qui a une santé correcte ou moyenne et qui de toute façon va de mieux en mieux va avoir une santé qui va toujours en s'améliorant donc félicitations pour ce travail pour cette discipline que vous avez pu manifester et tenir au fil du temps le travail du panda le travail du panda alors qu'est-ce qu'il fait le panda à part manger du bambou on va voir ça tout de suite le travail du panda et si vous voulez une voyance personnalisée vous pouvez la commander sur neurosatis.fr je vous ferai un plaisir de vous guider le travail du panda on est on est les conseils l'état d'esprit du panda pour ce mois-ci on y va c'est parti pour le travail du panda et bien écoutez c'est plutôt paisible on est bien tout se passe bien la maison 2 ce sont les possessions là avec ce 6 de coupe on est il y a la paix bon les choses se passent se passent bien on est on est dans un travail plutôt plutôt calme là on arrive à l'homme d'épée alors l'homme d'épée c'est quelqu'un d'assez tranchant et ça permet aussi de couper le voile ça permet de prendre des décisions puisque l'homme d'épée c'est quelqu'un qui a une forte personnalité on voit sur cette carte là un monsieur barbu avec le regard très droit qui est déterminé cette carte elle est à voir dans les appuis et les blocages donc on peut très bien voir que dans notre travail on est sur la bonne voie en étant un petit peu extrémiste mais en tout cas en étant déterminé avec une forte volonté de pouvoir arriver à ce dont ce que l'on veut accomplir comme l'homme d'épée est quelqu'un d'assez extrémiste il est aussi souvent noir ou blanc comme il tranche parfois vous avez aussi besoin de de voir des dégradés des nuances et donc le côté je dirais sur lequel vous pourriez prendre garde sur ce tirage là pour votre travail c'est de ne pas être trop dans les extrêmes et de savoir aussi vous entourer de prendre l'avis des autres et de de savoir aussi recevoir ou avoir de l'attention et de l'affection des autres que ce soit de vos collègues ou même des amis après qui pourraient être proches de votre travail ici d'ailleurs sur cette carte paisible il y a aussi si vous changez de travail parce que c'est aussi du mouvement c'est sur des nouvelles relations donc il peut y avoir soit des nouveaux employés des nouveaux collaborateurs ou alors tout simplement vous venez de changer de travail et de ce fait là ici ok on a des extrêmes on a des valeurs on tranche et ne soyez pas trop catégorique parfois il est aussi bien de voir les choses avec je disais plus de nuances cette carte là nous dit qu'il y a un choix à faire ce mois-ci vous allez avoir un choix à faire dans votre travail un choix qui va être assez important et qui peut remettre en cause pas mal de choses avec ce chemin de vie il y a aussi de l'incertitude comme il y a de gros enjeux vous pourriez aussi avoir de la difficulté à prendre des décisions il y a peut-être à prendre garde aussi avec ça et qu'il pourrait y avoir un déséquilibre physique cette carte peut aussi arriver quand il y a un surmenage et de se dire ok qu'est-ce que je fais est-ce que je m'écoute et je lève le pied ou éventuellement je fais une pause si j'ai des congés à prendre pour me reposer ou alors je continue dans cette direction d'excès et à un moment donné le corps va s'arrêter de lui-même si on ne le respecte pas si on ne l'écoute pas donc ça peut être un choix d'une décision professionnelle mais il y a aussi un choix par rapport à un comportement professionnel la réponse ici elle est plutôt bonne puisque la carte de la réalisation nous parle de avec cette maison 1 c'est le je suis et là vous réalisez des choses alors on peut l'avoir de deux manières cette réalisation c'est réaliser vous prendre conscience de certaines choses et ça peut vous aider à mettre plus de nuances dans votre travail comme je disais avec la femme d'épée et puis c'est aussi la réalisation de quelque chose dans votre travail c'est que le choix que vous allez prendre si vous le faites en bonne entente en bonne estime de vous sans être influencé par les autres qui même parfois qui pourraient vous orienter dans leurs propres intérêts si vous restez assez centré et que vous vous écoutez ici cette réalisation va amener quelque chose de bon pour vous quel conseil on peut vous donner on va trouver le trouble donc le conseil ça va être de garder la tête froide ça va être de ne pas semer la zizanie aussi puisque le trouble souvent avec ce cavalier de bâton c'est vous même qui créez le trouble qui pouvez après parfois alors ça peut être pour le travail on peut imaginer avec des ragots on peut imaginer de faire des choses qui sont pas forcément très éthiques je parle plus alors peut-être pas au niveau des clients mais je pense plus après avec les collaborateurs en tout cas prenez garde à ne pas semer le trouble et à garder donc je disais la tête froide et les idées claires notamment sur cette carte de réalisation ce qu'on peut ajouter c'est que c'est la réalisation d'un souhait la réalisation de quelque chose par rapport à un bon choix que vous auriez fait ici mais c'est aussi et c'est pour ça que le trouble va intervenir parce que cette carte elle est quand même conditionnée par ce qui l'entoure et ce qu'a dit la réalisation c'est aussi que si vous avez un souhait quelque chose qui est un peu trop utopique ou trop ambitieux on dira qui n'est pas réalisable en toute honnêteté et bien ce trouble il est là aussi pour vous conseiller de baisser vos prétentions et que pour que la réalisation puisse s'exécuter c'est d'être plus raisonnable dans votre proposition de départ dans vos objectifs le dernier conseil qu'on peut retenir aussi sur cette carte là c'est de faire le silence peut-être que vous parlez trop et cette carte le conseil est aussi de vous dire réfléchissez vous parlez de garder la tête froide c'est aussi de réfléchir avant de répondre c'est réfléchir avant de dire des choses donc soyez davantage sur la retenue et pour le travail maintenant vous savez quoi faire la vie sentimentale du panda que faire avec le panda la vie sentimentale ce mois-ci du panda nous allons voir ça tout de suite si vous avez des questions sur votre couple ou si vous allez rencontrer quelqu'un sur les affaires sur votre santé vous pouvez commander un soin personnalisé et vous pouvez aussi commander une guidance une voyance sur neurosatis.fr et je répondrai à toutes vos questions pendant quasiment une heure nous allons les sentiments du panda la vie sentimentale du panda pour ce mois-ci que nous dit le panda la vie sentimentale du panda le débat intérieur et bien là il y a beaucoup de questionnements ce qui peut même arriver à une fatigue puisque vous vous posez trop de questions et là je pense que sur ce côté sentimental si vous êtes célibataire vous n'êtes peut-être pas encore bien sûr de ce que vous voulez est-ce que la vie en couple vous attire vraiment est-ce que vous êtes dans une forme de liberté d'oisiveté et de papillonnage peut-être et si vous êtes en couple il y a aussi ce débat de se dire est-ce que c'est une relation compliquée est-ce que est-ce que je sais ce que je veux c'est un petit peu tout ça c'est que vous êtes vraiment en questionnement et ce questionnement il mène nulle part parce que ce n'est pas de cette manière que vous aurez les réponses alors ce qu'on voit dans les appuis des blocages là c'est la fin la fin de quelque chose ça veut dire que si vous êtes célibataire c'est la fin du célibat et si vous êtes en couple il y a la fin de quelque chose aussi dans cette relation alors ce n'est pas forcément la relation qui va s'arrêter ça peut être aussi une nouvelle manière de voir la relation soit une relation qui évolue ça peut être une relation qui cesse mais ça peut être aussi une nouvelle approche on va voir ça avec cette carte là tout de suite la liberté alors vous avez les pleins pouvoirs bon encore heureux on peut faire ce qu'on veut cette liberté elle nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut mais après l'excès de liberté peut aussi nous nuire donc c'est faire attention de quelle manière on veut exercer notre pouvoir de liberté cette liberté aussi c'est la liberté de la responsabilité qu'est-ce que vous avez vraiment envie là c'est l'occasion de manifester ce que vous voulez vraiment je vous le disais tout à l'heure il y a le débat intérieur vous ne savez pas c'est probablement une relation compliquée pour ceux qui sont en relation et cette carte elle nous dit aussi arrêtez de vous prendre la tête parce que c'est la fin et c'est aussi arrêtez d'essayer de trouver des solutions quand il n'y en a pas si vous êtes dans une relation toxique vous pourrez tourner le problème dans tous les sens il n'y aura pas de solution donc ça peut être la fin de la relation mais c'est surtout la fin de la manière de voir la relation et changer soit de votre posture si la relation est réellement toxique à ce moment-là ça peut être de la cesser de rompre la relation et c'est aussi une manière de changer son comportement de changer sa manière de voir les choses et peut-être de voir la personne d'une manière plus authentique plus réelle plus honnête d'arrêter de vous voiler la face vous arrivez après à cette carte de liberté de pouvoir agir comme bon vous semble et peut-être que là aussi c'est une carte qui vous dit que dans cette relation-là vous n'avez pas les mains libres vous êtes plutôt coincé et grâce à cette combinaison vous allez enfin pouvoir passer à l'action et devenir responsable de la suite ici on a la mort alors ça présage quand même la fin de quelque chose bien souvent celle-ci en fait la réponse du tarot c'est ne vous attendez à rien si vous étiez en train de construire une belle relation magnifique là c'est pas gagné je pense que là vous êtes en train de vouloir construire quelque chose sur des sables mouvants pour ceux qui sont célibataires pour l'instant c'est pas non plus le moment de trouver quelqu'un cette carte-là elle amène des choses qui sont plutôt de mauvais augures puisque c'est après tous les sentiments qu'on va dire qui vibrent au bas comme il peut y avoir de la peur de la jalousie de la tristesse après on a aussi de la destruction toutes ces choses-là sont plutôt nuisibles dans la relation donc là par rapport au tirage complet on arrive plutôt il nous reste encore le conseil au milieu mais là disons que la relation c'est plutôt mal parti et comme je vous dis si vous êtes pour l'instant célibataire vous restez encore un petit peu célibataire avant de vous mettre avec quelqu'un le conseil c'est l'argent alors l'argent c'est de l'argent qui arrive alors peut-être que si cette relation se termine vous allez faire des économies sur cette carte de l'argent on a aussi la maison 8 alors la maison 8 ce sont les possessions les possessions du couple donc là il y a aussi probablement une remise en question par rapport à l'argent peut-être que la situation que vous vivez se coupe peut-être que vous profitez un petit peu des avantages monétaires ou financiers de la personne ou si vous êtes marié que vous pensez peut-être vous séparer c'est vrai qu'il y a toujours des histoires d'argent là ici on nous dit que est-ce que l'argent est vraiment important pour le bonheur alors bien sûr s'il y a des choses à diviser c'est bien de prendre sa part maintenant c'est pas non plus de rester dans une situation douloureuse ou conflictuelle puisqu'on est ici aussi dans le débat on pourrait imaginer que c'est un débat intérieur c'est ce qui est noté là mais sur cette carte là aussi ça peut être aussi ce duel entre les deux parties qui amène à cette relation qui doit terminer cette manière de voir la relation qui doit qui semble être plutôt dans la séparation donc cette carte du 4 de dénier c'est pour dire aussi qu'il y a de l'argent qui peut arriver après il n'y a pas de quantité qui sont prédéfinies mais qu'est-ce que je fais aussi avec ça est-ce que j'attends ou je continue de souffrir potentiellement pour un gain est-ce que j'accepterai d'en avoir moins et de pouvoir me libérer maintenant parce que vous avez la liberté ici qui est quand même votre allié voilà pour les sentiments du panda nous voici dans la partie la santé de l'aigle vous avez choisi l'aigle et vous avez choisi le côté de la santé donc que va-t-il se passer pour la santé de l'aigle ce mois-ci la réponse tout de suite dans ce tirage la santé de l'aigle et si vous avez des questions sur votre santé sur vos amours votre travail vous pouvez commander une consultation personnalisée et privée sur neurosatis.fr là il est question de la santé de l'aigle pour ce mois-ci qu'en est-il pour la santé de l'aigle vous avez choisi l'aigle et on est dans la partie de la santé c'est parti pour la santé de l'aigle la trahison alors la santé pour l'instant ça n'a pas l'air d'être très très réjouissant on est sur le cavalier d'épée la trahison c'est plutôt négatif donc peut-être une santé précaire mais elle peut aussi être atteinte cette santé parce que vous avez des ressentiments parce que vous vivez de la colère en ce moment parce qu'il y a de l'incompréhension de l'impuissance parce qu'il y a des choses qui reviennent ça peut être aussi avec des circonstances familiales qui font que votre santé a été un petit peu atteinte peut-être aussi avez-vous récemment subi une trahison ce que vous pouvez vous dire aussi avec ça c'est que vous avez la possibilité de changer votre état d'esprit pour vous mettre dans une meilleure dynamique cette carte l'autorise et cette carte et c'est aussi la maison 4 ce sont les sensations donc vous pouvez changer aussi avec votre conscience vos ressentis tout de suite on voit ce que donnent les appuis et les blocages et il y a aussi quelque chose qui est un petit peu gênant sur la maison de Dieu on peut avoir une bonne base par contre vous voyez que le toit il s'est pris un petit peu d'éclair et cette carte elle est liée aussi un peu au pendu d'ailleurs on voit les deux personnages qui sont pendus par les pieds donc c'est un manque de possibilité un manque de manière de pouvoir agir avec cette carte là on est plutôt dans des décisions qui vont être rapides à prendre et à l'inverse comme ce sont les appuis les blocages décider rapidement mais après ça peut être aussi ne pas passer à l'action c'est à dire que par rapport à votre santé il y a peut-être des décisions qui vont pouvoir attendre ce que nous dit cette carte aussi c'est que les anciennes habitudes vont avoir ont besoin d'être rejetées certainement qu'il y a un état d'esprit qui est arrivé sur une santé qui n'était pas optimale et le fait de choisir d'arriver sur cette carte là ça nous dit que c'est un petit peu les résultats de ces sentiments de trahison de tous ces sentiments un petit peu négatifs de cette manière dont la vie nous a bousculé qui a fait qu'on en arrive là on va voir sur la suite du tirage mais là on va vraiment inviter comme je le disais sur cette carte là à changer notre état d'esprit à voir les côtés positifs et à penser à soi pour se mettre dans une bonne dynamique ici on a l'univers donc là c'est un peu comme si on avait aussi la possibilité de faire de belles choses alors vous voyez que là c'est la leçon du tout c'est une carte quand même très positive même si au départ on est un petit peu malmené on a des difficultés on est invité à vraiment à changer le passé à tirer un trait sur ce qui s'est passé avant à construire quelque chose de neuf on voit la maison de Dieu elle est un peu mal en point donc on peut se dire ok je reprends les travaux les travaux sur moi-même pour me remettre en bonne santé pour me remettre dans une bonne dynamique et là ici on a tous les appuis nécessaires pour arriver à notre à notre résultat là c'est vraiment une belle carte pour construire une santé de fer ce que nous dit aussi cette carte c'est de ne pas être trop la tête dans les étoiles de garder aussi les pieds sur terre alors par rapport à ça si vous avez des difficultés de santé je vous invite à réserver un soin énergétique avec moi que vous pourrez faire sur neurosatis.fr vous trouvez également les liens en description de cette vidéo la réponse c'est le soleil alors là c'est vraiment une très très belle carte une carte très positive voyez qu'en changeant votre état d'esprit en voulant vraiment vous sortir de votre situation là vous avez tous les appuis nécessaires pour le faire et la réponse du soleil et bien c'est une réponse magnifique ça veut dire qu'il y a une confirmation au sujet de votre question si vous vous posez une question par rapport à votre santé la réponse est ok oui tout va bien se passer à condition bien sûr d'avoir un bon état d'esprit il faut déjà être dans une idée d'être en bonne santé que vous soyez déjà dans une dynamique de ça y est je suis guéri pour que ce soleil puisse briller pour que vous rayonniez à pleine puissance là c'est du bonheur c'est le succès la liberté il y a une protection là sur la santé il y a vraiment quelque chose de bien alors est-ce que ce soleil il se manifeste parce que vous avez réservé un soin énergétique avec moi je ne sais pas en tout cas il y a vraiment de bons présages pour votre santé donc même si là c'est un petit peu difficile on amène à vraiment quelque chose de très très sympa le conseil alors cette carte du malheur vous allez voir que c'est vrai que sur cette ligne ça fait ça fait penser à des choses plutôt négatives plutôt néfastes mais cette carte elle a double sens déjà on est sur la maison 5 c'est ce que vous aimez et finalement ce malheur il nous invite à voir les choses différemment puisqu'on peut constater qu'on a des problèmes par-ci par-là et on est invité à voir les choses sous un autre angle pour voir le côté plutôt bénéfique de la situation cette carte c'est le respect de soi-même c'est de garder confiance garder le cap la santé il y a des petites choses qui ne vont pas mais là vous avez des appuis croyez en ça gardez confiance faites ce qu'il faut pour aller mieux et le soleil va pouvoir se manifester donc le conseil ici c'est vraiment changer radicalement votre manière de voir les choses si vous étiez dans des ressentiments pardonnez faites des travails de purification buvez de l'eau exercez votre sommeil mettez-vous bien dans de bonnes conditions et comme ça vous allez pouvoir retaper la maison profitez des appuis de l'univers gardez les pieds bien au sol et la tête dans les étoiles et là manifester le soleil donc une santé un peu difficile qui va vers des jours radieux c'est parti pour le travail de l'aigle qu'est-ce que l'aigle va nous dire pour le travail on a déjà une carte qui est sortie du jeu on va pouvoir mettre ici en coupe l'harmonie une belle harmonie pour l'aigle pour le travail alors on va voir ce que ça nous dit le travail pour l'aigle et si vous avez des questions plus précises sur votre travail pour un changement de travail tout ce qui est lié au travail ou même sur d'autres sujets vous pouvez commander une guidance personnalisée sur neurosatis.fr le lien est en description voilà pour le travail pour l'aigle tapis qui glisse le travail de l'aigle alors on avait dans la coupe on a l'harmonie il y a de l'harmonie ce qu'il faut voir aussi c'est que dans l'harmonie on va voir dans le tirage que ça va donner l'inverse c'est aussi la jalousie il y a beaucoup de il y a beaucoup de dieux sur cette carte c'est un peu comme si on vous avait à l'oeil aussi dans ce travail alors on va voir l'état d'esprit on commence avec l'homme de denier alors ça c'est valable bien sûr pour les hommes et pour les femmes l'homme de denier c'est un homme d'extrême il a un entourage qui est assez actif il aime bien avoir un pouvoir sur les autres et il est assez agité au niveau des émotions et il aime bien aussi influencer les autres c'est une de ses qualités de pouvoir d'avoir de l'influence sur les autres donc là aujourd'hui par rapport à ce tirage l'aigle le travail de l'aigle donc là vous vous avez vous êtes un peu extrémiste dans votre travail et vous avez tendance à gérer un peu trop les autres peut-être même parfois les manipuler on pourrait dire après ça peut être plus ou moins bienveillant en tout cas il y a ce point qui arrive et l'homme de denier aussi il aime bien travailler avec les femmes donc que vous soyez un homme ou une femme vous pouvez aussi vous sentir à l'aise plutôt avec les femmes donc là ça peut aussi nous dire que entourez-vous plutôt de femmes dans votre travail les appuis les blocages on a la maison Dieu on a une bonne base et par contre il y a des difficultés il y a des choses qui peuvent mal se passer surtout ce qui est important à voir dans cette globalité dans ce travail vous voyez tout à l'heure on parlait des jalousies qu'il est possible de rencontrer ce qui est important avec ça c'est surtout de remettre une bonne pensée de changer sa manière de voir les choses en fait si on reste dans la même lignée dans la même énergie dans la même manière de fonctionner on va un peu à la catastrophe on va dire c'est à dire que là on voit des personnages qui sont pendus qui ne peuvent pas faire grand chose qui sont un peu les objets du sort on va dire et là il y a des problèmes sur la maison donc la maison on pourrait aussi dire que là c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez donc il est recommandé d'être moins extrémiste de voir les choses on parlait tout à l'heure dans un précédent tirage de nuances là ça peut être d'être mettre un peu d'eau dans son vin pas forcément aller sur les excès pas aller au bout des choses voir comment on peut faire d'être un peu plus plus souple aussi et avec cette maison c'est re changer sa manière de voir les choses être vraiment sur un renouveau intérieur là il va y avoir des obstacles le barrage c'est encore une fois une invitation à changer sa manière de penser de base là ça bloque après quand on change sa vision quand on change l'optique quand on change le tempérament quand on change ses croyances quand on change sa manière de voir l'adversité c'est une formidable opportunité pour rebondir et pour passer à autre chose donc voyez cette carte du barrage comme plutôt une une facilité pour contourner un obstacle et pour vous vous autoriser à avoir quelque chose de mieux parce qu'il est possible aussi que dans la situation actuelle ça soit pas extraordinaire et le fait d'avoir une petite un obstacle va vous permettre de vous surpasser et de pouvoir aller au-delà de ce qui paraît être infranchissable de prime abord le 10 d'épée c'est aussi les réalisations parce qu'on est sur la maison 10 nous réalisons donc ça c'est aussi le travail collectif là c'est un guidance pour pour vous maintenant c'est une entreprise et il y a plusieurs personnes qui vont être aussi donc ne pensez pas non plus être le seul à devoir mettre des choses en place pour sortir d'un obstacle après si vous travaillez seul vous pouvez aussi avoir des appuis extérieurs la réponse c'est le trouble je pense que par rapport à cet état d'esprit ici vous avez tendance à avec de voir d'être trop trop dans l'extrême finalement ça va limiter aussi les solutions ça va limiter les possibilités et ça brouille un peu les cartes c'est pour ça qu'on a ce trouble ce trouble c'est aussi des contrariétés là la réponse c'est que dans le travail ce mois-ci il y a des contrariétés il y a des conflits certainement de la jalousie qu'on avait trouvé ici vous voyez l'harmonie on va plus la trouver en changeant d'état d'esprit en voyant comment transformer un barrage en une opportunité et puis le conseil c'est la terre la terre c'est vraiment l'ancrage c'est une carte assez positive et là vous êtes invité ok je disais mettre de l'eau dans son vin à peut-être arrondir les angles à ne pas être trop extrémiste par contre ça veut dire aussi avec cette carte le conseil c'est de garder la tête droite de rester dans votre axe l'arbre là ici avec la terre il ne va pas se promener à gauche à droite il y a un endroit il y reste donc ça veut dire qu'on peut changer certaines manières de voir les choses on peut changer son état d'esprit mais les valeurs profondes elles restent ancrées on a des valeurs sur son entreprise on a une valeur sur le service client sur gestion avec les collaborateurs etc des choses qui sont vraiment profondes et après là-dessus est venu se greffer d'autres choses et c'est là qu'on voit les branches et c'est probablement ces branches-là qui sont peut-être un peu trop extrémistes donc vous avez compris l'idée c'est que dans vos décisions dans votre manière de fonctionner dans l'entreprise dans votre activité dans le travail ce mois-ci c'est d'être plus souple sur certains points tout en gardant la ligne directrice que vous aviez au départ qui fait vraiment partie de vous pour compléter un petit peu ce qu'on peut dire avec ce trouble c'est aussi une manière de vous en tenir à vous de revenir intérieurement c'est-à-dire faire le silence passer à l'action et éviter de prendre trop d'avis à l'extérieur parce que c'est ça aussi qui peut semer le trouble c'est parce que si vous demandez de l'avis à trop de gens forcément les gens ont des avis différents et ça peut semer le trouble semer comme une pseudo discorde on pourrait dire qui fait que vous allez avoir du mal à prendre des décisions gardez votre ligne directrice changez les choses qui se sont un petit peu rajoutées au-dessus et qui peuvent être superflues et là c'est la réussite au rendez-vous puisque je vous rappelle qu'ici on a l'harmonie qui est arrivée dès le départ voilà pour le travail avec l'aigle le côté sentimental de l'aigle la vie sentimentale de l'aigle qu'est-ce que ça donne le couple avec l'aigle et peut-être vous avez des questions sur votre couple ou si vous êtes célibataire de vouloir vous mettre en couple et bien vous pouvez prendre une guidance personnalisée vous trouvez le lien en description je vous ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions alors les sentiments avec l'aigle vie de couple vie de famille célibat où est-ce qu'on en est comment ça se passe ce mois-ci avec l'aigle dans le couple pour les sentiments qu'en est-il de votre relation quels sont les conseils que l'aigle va pouvoir vous transmettre pour avoir un moi réjouissant en relation au côté sentimental l'équilibre et bien au début c'est plutôt équilibré je dirais avec ce 2 de denier on a le chemin de vie qui est lié avec cette carte là il y a une décision aussi à prendre le chemin de vie c'est un choix donc le 6 on est c'est aussi le coeur bon ça va bien il peut y avoir des choses des décisions à prendre le mécontentement alors là je dirais que dans le couple il y a des choses qui vous dérange avec ce 4 de coupe l'équilibre il y a un bon équilibre on l'a vu à l'instant mais cet équilibre il peut aussi être modifié si vous êtes trop à l'écoute de l'autre si vous êtes trop extérieur à vous et pas assez à l'écoute de vos propres ressentis et le mécontentement il est certainement lié à ça c'est à dire que vous êtes moins occupé vous êtes moins centré sur vous vous êtes plus dans les émotions de l'autre plus à l'écoute de l'autre et peut-être trop c'est à dire c'est bien d'être à l'écoute de l'autre bien entendu à condition d'être toujours à sa propre écoute puisque vous êtes aussi quand même prioritaire c'est pas parce que vous êtes prioritaire que vous êtes le seul mais il y a quand même un équilibre et donc l'équilibre c'est pas non plus trop sur l'autre donc ça ça peut être le côté un petit peu négatif qui amène au mécontentement et là on est sur la maison douce la maison douce c'est le service sur ce cadre de coupe il vous est invité à reconsidérer la situation parce que comme il y a un mécontentement ça veut dire qu'on peut faire mieux pour que la relation soit plus agréable soit plus stable soit plus réjouissante soit plus épanouissante dans le futur qu'est-ce que ça va nous dire on a la liberté la liberté d'agir la liberté de bien faire la liberté de ne rien faire là c'est plutôt d'actionner quelque chose de changer les choses parce que comme on a vu qu'ici il y avait du mécontentement dans cette carte là aussi c'est tenez bon gardez espoir on peut ne pas être content d'une situation mais il y a toujours des solutions pour en sortir donc le cadre de coupe nous dit aussi de ne pas trop se laisser emporter par une situation peut-être changer son point de vue son observation de la situation pour ne pas être à fond dans le mécontentement et se trouver une solution pour en sortir et là donc cette liberté vous avez les pleins pouvoirs vous pouvez faire ce que vous voulez pour changer la situation pour soit continuer dans votre équilibre ou alors arrêter un déséquilibre et faire du mécontentement un épanouissement cette carte sur la liberté elle vous autorise à faire de belles choses mais vous vous autorisez aussi à faire de vilaines choses puisque vous êtes libre de tout vous êtes libre des excès vous êtes libre de vous restreindre vous êtes libre de continuer à être mécontent et vous êtes libre de vouloir plus de vouloir quelque chose de plus réjouissant donc encore une fois écoute intérieure la réponse du tarot là c'est le diable la réponse c'est à dire que là il y a beaucoup de tentations alors il peut y avoir de la luxure il y a des enjeux c'est du mensonge de la traîtrise de la trahison donc là je pense que c'est une relation qui au départ pour vous semble équilibrée mais finalement qui ne l'est pas parce que peut-être que l'autre il trouve son compte mais vous non et vous avez la possibilité de changer les choses maintenant quels sont les intérêts qui sont en jeu le diable est là aussi pour nous montrer les choses qu'on ne veut pas forcément voir il y a des influences qui sont plus ou moins cachées on parlait aussi de jalousie ça peut être des jeux de pouvoir de la manipulation des influences qui vont plutôt nous tirer vers le bas nous faire culpabiliser également il est possible que dans cette relation vous soyez un peu un objet balotté un peu dans tous les sens et à l'inverse alors je ne souhaite pas que vous soyez dans ce cas là mais vous pourriez aussi être celui qui malmène l'autre et qui fait que cette situation est déplaisante et donc veillez à ne pas encourager ce diable et à changer l'état d'esprit pour être plutôt dans une dynamique plus agréable d'ailleurs si on veut recouvrir cette carte pour en avoir une autre on est sur le rôdeur le rôdeur lui il nous dit qu'on connaît déjà la réponse donc là finalement par rapport à ça ces tentations ces jeux de pouvoir tout ça vous les connaissez vous avez l'habitude et rappelez-vous que vous avez la liberté de cesser ces jeux et d'arrêter tout et soit de faire en sorte de ne pas rentrer dans ce système là et à ce moment là de créer quelque chose de nouveau avec cette personne là ou alors de quitter la relation quand je fais ces exemples là si on est aussi dans un célibat en étant célibataire vous avez votre équilibre peut-être que ça vous rend mécontent mais vous avez la possibilité de trouver quelqu'un et là attention parce que vous pourriez avoir des relations qui vont être sur un état d'esprit je vais dire qui est sous mauvaise influence des gens soit qui vont profiter de vous ou alors que vous vous allez pouvoir profiter des gens peut-être pour avoir des relations des relations courtes des relations déséquilibrées et là encore une fois vous savez déjà dès le départ avant de commencer quel va être le résultat avec cette carte du rôdeur on est déjà au courant de tout là on est invité à ressortir cinq valeurs cinq valeurs profondes de notre être c'est d'abord la sagesse qui va pouvoir nous guider la volonté de quoi j'ai envie pour pouvoir continuer mon travail ensuite on voit qu'il est habile avec son outil donc faire preuve de souplesse d'habileté aussi pour pouvoir avoir une relation épanouissante il y a également le silence de faire son introspection ne pas toujours parler avec le silence on va pouvoir savoir aussi être à notre propre écoute de savoir ce que l'on veut et de pouvoir être guidé vers le chemin que l'on a envie d'atteindre et puis il y a aussi une notion de risque comme il y a du changement il y a des risques comme là on a la liberté d'agir on peut très bien transformer une relation difficile compliquée en quelque chose de merveilleux et on peut aussi prendre le risque de tout perdre mais au final comme on dit un ou une de perdu disent de retrouver donc dans tous les cas c'est toujours de bon augure de se dire que si une relation ne peut pas s'améliorer ou on ne voit pas d'issue de secours de la stopper permet de s'ouvrir à quelque chose de plus réjouissant et encore une fois on a peu à passer aussi par une période de célibat pour se reconstruire pour se réinventer pour se renouveler ici on trouve le trouble le conseil le conseil c'est ne mettez pas le trouble dans la relation il est probable que cette relation donc vous déplaise là ça fait penser un peu à quelqu'un qui va continuer à mettre des coups d'épée des coups de couteau dans quelque chose qui ne fonctionne plus soit vous sortez de la relation soit vous faites du silence parce que le trouble il est aussi dit pour faire du silence et observer et voyez un petit peu comme on agite de l'eau avec de la boue elle finit la boue par retomber et on voit à nouveau clair dans le jeu là si on est toujours en agitation on ne va jamais rien voir et donc cette carte elle veut dire aussi que c'est vous parfois qui provoquait le trouble qui mettait le trouble dans la relation et qui fait que les problèmes ne sont pas solutionnables parce que il y a toujours de l'agitation cette maison 4 c'est les sensations comment vous sentez cette situation cette union cette relation ce couple et de cette manière changer votre état d'esprit pour arriver à un résultat différent comme dit le proverbe c'est en faisant ce que vous n'avez jamais fait que vous obtiendrez ce que vous n'avez jamais eu donc sur cette relation avec l'aigle voyez un petit peu soyez à l'écoute votre météo au intérieur requestionnez votre équilibre est-ce que ça vous paraît correct est-ce qu'il est possible d'améliorer les choses et ensuite passer à l'action pour avoir une relation plus équilibrée plus épanouissante plus réjouissante je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout d'avoir pu regarder les sections qui vous plaisaient je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo profitez bien de tous ces moments des conseils que j'ai pu vous donner j'espère que ça va pouvoir vibrer en vous que vous allez trouver des solutions que ça va vous parler certains aspects peuvent vous parler plus que d'autres et puis je vous invite également peut-être dans un mois deux mois trois mois dans quelques temps en tout cas à revenir sur cette vidéo et choisir faire un nouveau choix ça pourrait être la même chose pourquoi pas mais sans vous souvenir nécessairement de ce que vous avez choisi et de pouvoir rechoisir entre ces trois animaux et les fonctions de voir où est-ce que vous pourriez vous situer à présent merci pour votre fidélité à très bientôt donc sur neurosatis.fr soit pour un soin énergétique soit pour une guidance et puis il y a également les questions essentielles à répondre donc trois services pour être le plus à l'écoute de vous et pouvoir au mieux participer à votre épanouissement à votre rayonnement à votre bien-être merci et à très bientôt et à très bientôt à très bientôt Merci.